Musique Bienvenue dans Découverte de Cannes, une capsule touristique qui vous plongera au cœur de la Côte d'Ivoire profonde à travers ses régions, ses attractions et ses cultures. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir la belle région du Haut-Sassandra. La région du Haut-Sassandra est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Sa population est estimée à plus d'un million d'habitants composés d'Autochtones, Bété, Nyamboua, Gouraud, mais aussi d'Alochtones, Baoulé, Senufo, Lobby et d'Hallogène, Burkinabé, Malia, Guinéa, etc. Elle est au carrefour de plusieurs axes routiers, nationaux et internationaux, reliant les chefs lieux de départements jusqu'à la sous-région, notamment la Guinée, en passant par le Grand Axe Abidjan, Yamsoukro, Mans et Odienné. Cette possibilité d'être traversée aisément par les Grands Axes fait donc de la région du Haut-Sassandra une position stratégique. Alors, comment est-elle organisée ? Le Haut-Sassandra regroupe les départements suivants, composés de 23 sous-préfectures d'Aloa, chef lieu de région qui se situe à 148 km de Yamsoukro et à 383 km d'Abidjan. Et on a aussi Isia, Vavoie et Zoukoube. La végétation du Haut-Sassandra se compose principalement de forêts et de savannes arborées. Forêts dans les parties sud et ouest du territoire et savannes arborées dans ses parties nord et est. Il s'agit dans l'ensemble de formations végétales de type tropicales abritant une grande variété d'essences nobles propices aux bois d'œuvre. Iroko, Dabéma, Bois Bété, Badie, etc. Ces forêts abritent par ailleurs de nombreuses espèces animales comme les éléphants, les antilopes, les sangliers, les buffles, les hippopotames, etc. ainsi qu'une grande réserve d'oiseaux. Sur le plan économique, le Haut-Sassandra est une grande zone productrice de café, cacao, palmiers à huile, éveillats et de cultures vivrières et maraîchères. Les activités économiques de la région se résument à l'agriculture. Il existe également un gisement d'or et d'importantes unités de transformation de bois. Le patrimoine culturel du Haut-Sassandra est riche et diversifié, notamment composé des chansonniers d'Ourou, la danse panthère des Nyonbois, les petits danseurs d'Issia, les femmes de Seria et de Saïwa et les danses ziglibiti, polié et labalaba. La région regorge également de nombreux sites religieux et naturels, dont la roche éléphant de Brise-et-Bois, les singes de Gbetitapéa, les grottes mystiques de Zébras, le centre Brûlis-Bois-Bré, le rocher de L'Otazra, le musée des amulettes de Vavoie et la rivière sacrée de Guédé-Quipriéa. Et voilà, la belle région du Haut-Sassandra vous ouvre chaleureusement ses bras pour vous faire vivre les découvertes inoubliables. A très vite pour un autre numéro de Découverte de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501